Parler de l'efficacité des vaccins contre le coronavirus ou ces variants, c'est un pilier de pourcentages aussi spectaculaires que difficiles à interpréter pour le grand public. Talibidos, camarades, enseignants, chercheurs, pensent qu'en général, ces vaccins sont nécessaires pour stopper le virus. Les vaccins contre le Covid ne sont pas très efficaces, mais ils peuvent être efficaces pour certaines personnes, mais non pour d'autres. Pour cela, la généralisation de la vaccination, c'est pour protéger certaines personnes, parce qu'il ne peut pas protéger tout le monde, à cause de la méditation permanente qu'il est subie, bien entendu, au niveau de sa portée de surface. On a bien protégé les vaccins. Il faut accepter de vous vacciner grâce à la solution, il faut qu'il y ait une immunisation et d'immunité de masse. Il faut que beaucoup de personnes soient bonnes et immuniser, nous compliquer, nous rédiquer, nous marquer, mais ça n'est pas tout à dire très efficace. Selon les dernières statistiques, la Covid-19 continue à faire des victimes en Occident, comparativement à l'Afrique. Pourtant, ce sont des pays qui disposent d'importantes doses de vaccins. Cet enseignant-chercheur explique. Bien entendu, pourquoi pas beaucoup chez nous ? C'est simple, parce que les blancs se sont tellement protégés, il y a tellement d'hygiène sur ces oeufs, ils sont devenus fragiles. En termes d'immunité, il doit que quelqu'un ait contact avec un agent pathogène et qu'il soit en bonne santé, ça veut dire qu'il est protégé. Ça veut dire qu'il est protégé, qu'il est protégé, qu'il est organisé, qu'il est protégé, qu'il est organisé, qu'il est protégé, qu'il est organisé, qu'il est organisé, qu'il est protégé. Mais là que vous voyez des personnes qui sont négatives à tous les examens, c'est logique, vis-à-vis des gènes pathogènes, ça veut dire que ces personnes sont fragiles. Talibidosh Kamara a proposé quelques mesures préventives contre le nouveau coronavirus. Il faut respecter les mesures barrières. En respectant les mesures barrières contre le Covid, il faut respecter indirectement contre l'Ebola. Pourquoi ? Parce que l'Ebola exige le contact. Si des aïe à un mètre, nos parents, nos amis, nos voisins, nous les aimons énormément. Mais si tu aimes quelqu'un d'autre énormément, tu dois participer à sa protection. Donc protégé, protégé, chacun et que les cas aussi, dans ces cas, c'est complètement responsable. Les craintes liées au vaccin portent surtout sur une autre variant qui a émergé en Afrique du Sud. L'une de ces mutations, appelée A484K, semble susceptible de rendre le vaccin moins efficace. Encore du boulot pour les chercheurs. Merci.